Bonjour tout le monde, les autres qui arrivent dans la présentation. Ça fait plaisir de vous voir à notre webinaire. Donc, sans tarder, on va débuter la présentation. Alors, ça me fait plaisir que vous soyez là. Salut d'expérience, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Nous sommes donc des ardus spécialistes de Solidexpert. Le webinaire d'aujourd'hui, comment réduire le nombre de clics pour optimiser vos tâches. Donc, ça va être notre but aujourd'hui, vous présenter nos outils experts. On ne fera pas toute la gamme parce que ça prendrait quand même beaucoup de temps, mais on va aller dans les outils plus utilisés au day-to-day. Donc, les présentateurs aujourd'hui, moi-même et le maître, ici, M. François Racine, qui va nous faire sa présentation également. À l'agenda, on va avoir les nouveaux principes d'activation des outils. Donc, ça a été amélioré, facilité aussi la façon de les activer. On va avoir des exemples aussi de PDM experts par François et puis ensuite, on va passer ça avec des exemples, des outils experts pour ma part. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais repasser la main à mon collègue François. Et voilà. Donc, à toi, François. Parfait. Alors, bonjour à tous. François Racine, il y en a peut-être qui me connaissent. Je fais partie de l'équipe de programmation au Cécile d'experts. En fait, je suis avec Cécile d'experts depuis 1999. J'ai commencé au soutien technique, faire des formations, implémenter Cécile d'experts et PDM. J'avais beaucoup de PDM aussi. Donc, mais j'ai toujours participé à la programmation et maintenant, c'est mon travail à 100 %. Donc, aujourd'hui, on vous parle des outils experts. Les outils experts sont nés à peu près il y a 20 ans et à chaque année, on ajoute des outils, on améliore. Évidemment, on corrige les problèmes aussi quand il y en a, mais il n'y en a jamais. On a aussi une suite d'outils pour PDM. En plus, des outils experts qui sont des outils pour SolidWorks. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'Alain avait prévu de dire, mais les outils experts pour SolidWorks, la plupart supportent aussi PDM. Donc, quand on va parler tantôt de la suite PDM experts, là, on parlera d'outils qui sont dédiés à PDM. Donc, les outils experts sont nés à environ 20 ans. On parle peut-être d'une quinzaine d'outils qu'Alain va vous montrer. Donc, comme on parle d'outils aussi, ça veut dire que dans SolidWorks, on peut faire de la programmation. Donc, on offre même des cours de programmation. Un cours soit en Visual Basic ou sur l'API de SolidWorks ou l'API de PDM. Donc, si vous avez des besoins d'automatisation, on peut le faire pour vous. Vous pouvez le faire aussi avec ou sans formation. Donc, et pour la plupart du temps, c'est gratuit. Donc, juste en installant SolidWorks, l'API vient avec. Donc, à moins d'avoir à acheter des outils de programmation, pour SolidWorks comme tel, il n'y a pas de frais. Pour ce qui est de PDM, ça vous intéresse aussi, ça va prendre PDM professionnel. Donc, mais sinon, on offre le service de programmation. Donc, c'est ce que je fais la plupart du temps. Soit que je travaille sur des outils experts ou que je travaille sur des outils spécifiques à certains clients. Donc, ils nous font la demande, on fait un devis et on vous livre l'outil quand il est prêt. Donc, si jamais vous avez des besoins de ce côté-là, vous pouvez parler à votre présentant. Donc, vous verrez aussi mon adresse de courriel à la fin de la présentation. Donc, si on commence ici le sujet. Donc, le nouveau principe d'activation, c'est sûr qu'on parle de nouveaux principes. Si vous n'utilisez pas encore les outils experts, le nouveau principe est pour vous cas. Il n'y a pas eu d'ancien principe. Donc, l'ancien principe consistait à ce qu'on vous donne un code qui était valide selon une certaine date de fin et lié à votre numéro de série de SolidWorks. Donc, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, maintenant, une entreprise va avoir un seul numéro des outils experts qui est valide pour tous les postes. Et il faut ensuite activer les postes. Donc, la plupart du temps, ça va être lors du premier démarrage de SolidWorks après avoir installé les outils experts. Sinon, par la suite, comme vous voyez présentement, dans le menu outils de SolidWorks, dans le menu SolidExperts, vous avez ici gérer l'activation des outils qui va ouvrir la fenêtre d'activation, donc qui est celle-ci. Donc, on peut activer un outil, pas un outil, mais les outils. On peut aussi désactiver. Donc, on voit les boutons dans le bas ici. Vous pouvez même activer pour une évaluation. Donc, dans ce cas-là, vous avez un petit formulaire à remplir et les outils vont s'activer pour 15 jours. Sinon, si vous décidez d'acheter les outils qui sont autour de entre 120 et 150 dollars, je pense, donc simplement vous informer à votre représentant, on vous donne un code un peu comme celui qui est écrit A0G5. Donc, on vous donne un code qui est valide pour tous les postes. Et donc, après ça, dans le bas, vous pouvez faire le bouton activer et donc ça vous libère les outils sur votre ordinateur. Et donc, l'activation suivante sera normalement seulement un an après quand vous aurez renouvelé les outils. Si jamais vous avez moins d'outils que de postes SolidWorks, bien, avec le même bouton qu'on voit en bas, vous pouvez activer, pardon, vous pouvez désactiver les outils, ce qui libère la licence et vous pouvez ensuite utiliser le même numéro de série sur un autre poste et activer. Même chose si vous voulez l'utiliser à la maison, vous pouvez simplement désactiver les outils avant de partir du travail et activer une fois à la maison. Donc, ça ressemble beaucoup au principe d'activation de SolidWorks. Certains d'entre vous avaient probablement des licences flottantes de SolidWorks, mais pour les autres qui ont des licences fixes, c'est la même idée. Donc, on active SolidWorks et donc, je peux me déconnecter du réseau par la suite et ma licence est locale. Donc, une fois que c'est activé, bien, ici, la fenêtre va mettre la date d'expiration de votre licence. Donc, moi, je suis chanceux, c'est pour moi jusqu'en 2031, mais normalement, l'activation va être pour un maximum d'un an. Donc, après un an, on renouvelle et on réactive. Donc, pour l'activation, c'est quand même assez simple. Il y aura peut-être des questions, mais donc, une fois qu'on a un numéro de série que vous aurez obtenu, comme je disais, à partir de votre représentant, on l'inscrit ici, on active et normalement, c'est réglé. Même si vous changez de version des outils experts ou si vous les désinstallez, ça n'enlève pas la licence. Donc, si vous réinstallez les outils, vous ne perdez pas vos paramètres et la licence va être encore active. Donc, il faut vraiment faire le bouton désactiver pour retirer la licence. Ça sera important aussi de le faire si jamais vous changez d'ordinateur et que l'ordinateur va être mis au rencard, de désactiver la licence avant. Sinon, bien, il y a une licence qui est prise sur le poste. Donc, si on passe maintenant à PDM experts, je vais être bref parce que la présentation ici, c'est sur les outils experts. Mais donc, nos outils PDM experts sont moins connus, sont plus récents. On parle aussi d'un ensemble d'outils. Il y a peut-être, il fait longtemps que je n'ai pas compté, mais peut-être six ou sept outils. On vient de sortir une nouvelle version avec deux ou trois nouveaux outils. Donc, je ne les nommerai pas tous, mais juste expliquer un peu le principe et si ça vous intéresse, ces outils-là, ils ne sont présentement pas disponibles en téléchargement sur notre site. Donc, encore une fois, à la fin de la présentation, vous aurez mon adresse courriel. Vous pouvez m'envoyer un courriel et on verra comment vous les procurer. Donc, ce qu'on voit ici avec l'image et la ligne rouge, on voit qu'il y a différents compléments dans PDM. Donc, évidemment, je m'adresse ici aux gens qui ont PDM professionnel. Donc, on voit tous les SX qui sont des compléments qu'on a créés. Il y a aussi certains exécutables. Donc, c'est encore une fois un kit d'outils. Donc, si on regarde ici, par exemple, à droite, un des derniers outils qu'on vient d'ajouter, c'est un outil pour visualiser les tâches. Donc, dans PDM, on peut avoir des tâches automatisées pour l'exportation en PDF, pour exécuter le design checker, pour imprimer, donc exporter en PDF ou autre format. Donc, les utilisateurs, des fois, se demandent, OK, il y a une tâche qui est en cours, mais est-ce qu'elle s'en vient? Est-ce qu'elle est en attente? Donc, les utilisateurs n'ont pas accès à cette information-là. Donc, on a créé un outil qui s'appelle le visualisateur de tâches. Donc, il est disponible depuis un mois ou deux. Donc, chaque utilisateur a accès à cet outil-là. C'est en lecture seulement. Donc, l'utilisateur ne peut pas annuler une tâche. Il peut seulement les voir, les suivre. Et dans le bas, il y a des filtres. Donc, il peut suivre une tâche en particulier ou une tâche qui aurait été lancée par quelqu'un d'autre. Donc, un nouvel outil simple à utiliser, mais c'est un des outils qu'il y a dans le kit. Sinon, j'ai préparé une petite chose en direct ici dans PDM pour le montrer directement. Un des outils les plus populaires peut-être qu'on a. Donc, quand je m'en viens ici sur une pièce et que j'affiche la carte de données en bas ici. Bon, ceux qui ont PDM connaissent la carte de données. Mais une des choses qui est assez populaire, c'est ici, j'ai différents champs pour choisir, disons, un produit. Donc, en cliquant sur le bouton qui est ici, ça m'amène des listes déroulantes. Donc, je pourrais, par exemple, choisir dans les vélos ici, un vélo de route. Et là, ici, j'ai différents modèles. Et donc, quand je fais OK ici, bien, ça vient remplir la carte. PDM ne fait pas ça. Oui. Donc, ce qu'on pourrait appeler ici des listes interdépendantes ou quand je choisis dans une liste, le contenu de la prochaine liste. Si je m'en viens dans Clothing, cette fois-ci, la deuxième liste vient de changer. Ce n'est plus des vélos, c'est rendu des équipements de vêtements. Donc, des listes qui sont interdépendantes ici sont liées à SQL. Donc, à chaque fois que je clique dans une liste, il y a une requête qui se fait dans une base de données pour remplir la liste suivante. Et cliquer ici va faire une autre requête SQL vers la liste suivante. Ça, PDM ne l'a pas. Donc, c'est ce qu'on a ici. Et on voit ici qu'en tant qu'utilisateur, c'est très simple. Donc, il y a un outil de configuration qui est disponible, mais ici pour l'utilisateur, c'est bien on clique et on choisit ces réglés-là. Donc, PDM Expert, une série d'outils comme ça. Et donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, comme je disais, mon courriel va être disponible à la fin de la présentation. Donc, je passerai maintenant le relais à mon collègue Alain pour qu'il vous parle des outils experts. Merci. Super, François. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, on se rend compte que les outils permettent une collaboration entre les différents logiciels, que ce soit PDM, SolidWorks, de manière vraiment très utile. Tu as une licence activée jusqu'en 2031. C'est presque la retraite, ça. Ça risque. Je ne sais pas. Je n'ai pas compté. Non, il me reste un peu plus que ça. C'est la barbe grise qui amène ce beau commentaire-là. C'est bon, c'est bon. Écoute, regarde moi aussi, j'en ai du gris blanc moi avec. La sagesse qui ressort. En fait, donc, sur ce, moi, je vais poursuivre dans la présentation. Donc, parmi les outils experts, on a beaucoup, beaucoup d'outils. D'accord? Là-dedans, si on s'en sert de un, deux, trois, tant mieux, c'est ce qui va vous sauver du temps. Le but, ce n'est pas de tous les connaître, de tous les utiliser, mais de se rendre compte que dans votre quotidien, il y a des outils qui sont là pour vous aider. On sait que lorsqu'on est en conception, on fait de la modélisation, on fait beaucoup de mise en plan et ensuite, on a des tâches qui sont liées à cette conception-là. Bien, on a différents outils qui sont là pour vous aider. Je vais passer rapidement à travers la liste. Donc, impression expert qui sera un des outils pour vous permettre de faire de l'impression de documents en lot, chose qu'on n'est pas capable de faire dans SolidWorks. Je dois ouvrir une mise en plan et l'imprimer. Voilà, avec impression expert, je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir me créer des PDF également si j'ai besoin. Prop expert qui va me permettre d'aller récupérer des propriétés, de les copier, de les envoyer un peu partout, si j'ai besoin aussi. Donc, un outil qui sera vraiment utilitaire au quotidien. Référence expert, lorsqu'on a besoin de faire plus qu'un simple pack and go, on veut aller travailler des propriétés, supprimer des propriétés, on veut ajouter des propriétés personnalisées dans une copie. Bien, c'est ce qu'on va utiliser, c'est Référence expert qu'on va utiliser. Si on regarde au niveau de Save Expert, bien, Save Expert, c'est un beau produit qui va nous permettre justement de sauvegarder dans d'autres formats les items de notre projet. Je veux avoir des PDF de mes mises en plan, je veux avoir des autres fichiers EGS, des STEP, par exemple, de mes documents, je vais pouvoir le faire aussi. On n'a pas oublié les gens du domaine du bois. On a également Edge Expert qui va permettre justement de faire les bandes de champs. Excusez le terme ici de Edge Expert, mais c'est ceux qui vont travailler au niveau des bandes de champs. Alors, on va pouvoir vraiment spécifier les bandes de champs et récupérer tout ça à l'intérieur de nos mises en plan. Donc, rapidement pour pouvoir calculer les longueurs de bandes de champs et récupérer. Peut-être mettre même un petit pourcentage sur les pertes et autres qu'on aurait besoin dans notre projet. BIMCOT Expert, je vais faire un petit exemple de BIMCOT Expert, là, en direct de SELDWORKS, qui va pouvoir nous calculer des longueurs linéaires de nos projets de mécanos soudés, par exemple. C'est quoi les longueurs de profilé que j'ai dans mon projet? J'ai plus qu'un projet à reconstruire, à faire. Ça va me prendre combien de longueurs de poutre pour exécuter mon projet? On calcule tout ça manuellement en ce moment, des mises à l'échelle si on a besoin de faire ça. DECOPEXPER qui est notre outil primé, là, pour justement aller chercher les fameuses mises à plat ou de faire des DXF rapidement. En ce moment, on sait que dans SolidWorks, on doit faire ça manuellement. On a une mise à plat, on va chercher une mise à plat, on fait un DXF. Donc, des tâches répétitives et difficiles à arriver à faire rapidement. Donc, si on poursuit, je vais revenir un peu en arrière par la suite. Imaginez que vous avez beaucoup de configurations dans vos modèles. On a un outil qui va permettre de ramener tout ça comme étant des modèles uniques. Donc, on va décortiquer les configurations et sauvegarder tout ça en étant des modèles uniques. Alors, un outil qui fait ça rapidement, facilement, fragmenter les configurations de nos outils experts, c'est l'outil à utiliser pour faire ça. On a un outil également pour propager des propriétés, propager également des polices, des fonds dans nos mises en plan sur des cotes, des précisions, des choses comme ça. Cet outil-là va nous permettre de faire plus qu'un simple copier-collé qui est utilisé dans SolidWorks en ce moment dans les mises en plan. Quand je fais le fameux paint de SolidWorks, il prend tout et il colle tout. Parfois, je n'ai pas besoin de tout. J'ai besoin juste de certaines précisions. On a naturellement au niveau de rapport Expert Plus pour découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un modèle, d'une conception ou d'un assemblage complet. On met toutes les propriétés, etc., à l'intérieur de notre projet. Le rapport Expert Plus va nous permettre de décortiquer ça et d'avoir ça sur un format Excel. Donc, on va pouvoir vraiment bien lire les descriptions de chacune de nos composantes. On a un rapport de quantité. Je vais également faire un exemple de rapport de quantité parce que c'est un outil, moi, que j'utilise au quotidien. Ça m'évite de faire des mises en plan générales pour sortir toute ma nomenclature. Donc, moi, je trouve que c'est un outil vraiment sensationnel. Si on a besoin de faire des changements de couleur sur une pièce, une face, des faces, on a un outil pour faire ça rapidement également. Si on veut faire des tâches en arrière-plan simple, on s'en rend compte. On planifie nos tâches d'avance grâce à Tâches Expert et quand on travaille, il va exécuter des tâches. Par exemple, je veux que parce que j'aurai un nouveau modèle qui insère certaines propriétés dans un modèle, Tâches Expert va pouvoir faire ça. Donc, fini de dire j'ai oublié puisque lui va pouvoir le faire à ma place en arrière-plan sans que je m'en rende compte. Également, on a un petit outil de modifier les dimensions qui va pouvoir permettre de changer une dimension nommée partout où elle va se retrouver. Donc, à la sélection, ça va pouvoir faire justement ces changements-là. Donc, des outils qui sont là pour pallier certaines lacunes qu'on a à l'intérieur de SolidWorks. Si je reviens dans les outils experts, François vous a parlé tantôt de l'activation, qu'on travaille sur des nouveautés constamment sur nos outils. Ben oui, effectivement, on a des nouveautés à chaque année dans les outils experts. Puis, il y a un PDF qui va venir avec nos nouveautés pour bien vous décrire c'est quoi qui s'est ramassé à l'intérieur de ces nouveautés-là. L'équipe de François, avec François, travaille très fort et ajoute des nouveautés à chaque année sur nos outils avec les demandes de clients d'amélioration naturellement et nos propres idées également qui peuvent sortir de notre équipe. Donc, on a des nouveautés comme ça qui vont apparaître à chaque année et que vous allez pouvoir suivre sans problème. Parfait. Donc, sans plus tarder, moi, ce que je vais faire, je vais passer à SolidWorks. Donc, ça va bien? Tout le monde voit encore mon écran? Donc, j'ai, exemple, un modèle de SolidWorks. J'ai un projet, j'ai beaucoup de choses là-dedans. J'ai besoin maintenant de réaliser la commande de matériaux pour tout ce qui est mécanos soudés. Donc, c'est mon exemple ici de BMCode Expert. Rapidement, ce qu'on peut faire, grâce au fil d'Ariane de SolidWorks, si vous vous souvenez, on peut choisir un item. Et moi, ici, parmi les sélections, ça me dit que je peux ouvrir ma mise en place directement. Alors, je n'ai plus besoin de chercher dans mes répertoires et tout, là, il va le faire pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dans nos outils experts ici et naturellement, on va démarrer BMCode. BMCode va travailler à partir d'une table que j'aurai déjà à l'intérieur de ma mise en plan. Et à ce moment-là, je vais pouvoir lui dire de traiter ma table. Naturellement, on a certaines options qu'on peut régler d'avance. Par exemple, mon trait de scie, c'est quoi? Peut-être que c'est 1.8, 3.16, 1.16, c'est hyper mince. Donc, on va pouvoir sélectionner notre trait de scie. Est-ce que je veux travailler avec des fractions? Est-ce que je travaille en pouces, en millimètres, en centimètres? De quelle manière je veux travailler? Donc, certains réglages à trouver. Et ensuite de ça, je vais pouvoir simplement lui demander de traiter ma table. Une fois qu'il aurait fait ça, moi, en tant que compagnie, je vais commander peut-être mes longueurs de profilé. C'est du 24 pieds, par exemple. Et le projet actuel, j'ai besoin d'en construire deux, par exemple. Alors, ici, rapidement, l'outil BMCode expert va avoir trouvé combien de foot que j'ai besoin pour réaliser mes deux projets. Et il va décortiquer de manière linéaire sur chacune des putres combien d'items je vais couper et quels items je vais couper. Ce qui optimisera vos coupes. Donc, on va avoir beaucoup moins de pertes. Et si on a besoin d'un compte-rendu graphique, bien, imaginez, je vais avoir aussi un compte-rendu graphique qui peut être exporté, imprimé, placé au poste de la personne qui coupe pour être certain qu'on va avoir le résultat d'optimisation de pertes à ce moment-là dans l'atelier. Donc, un outil vraiment hyper pratique. Moi, c'est un de mes outils préférés pour son utilisation simple et un résultat vraiment hyper rapide. L'autre outil que j'aime bien, c'est de ne pas avoir besoin de me créer une mise en plan générale de mon modèle pour me sortir une nomenclature de tout ce qui peut exister dans mon modèle. Ça me fait faire plusieurs actions. Je vais me réserver donc une mise en plan générale pour des dimensions ortho, des choses qui sont plus nécessaires. Alors, ce que je vais prendre moi ici pour décortiquer mon modèle, c'est plus rapport de quantité. Rapport de quantité va même me permettre de ramener ce qui aurait été caché ou supprimé dans le projet parce que je ne voulais pas les voir, parce que je n'avais peut-être pas besoin au moment où j'ai fait la création. Il va pouvoir même me les ramener si je veux qu'il me les ramène. Et à ce moment-là, cet outil-là va me ramener tout ça sur un document Excel. Ça ne sera pas bien long. Je vais aller chercher mon document Excel. Donc, il va me l'avoir sorti. On va voir ici. Et voilà. Donc, en quelques clics, maintenant, j'ai mon projet complet ici avec naturellement les quantités. Et ce type de rapport-là peut amener des propriétés que je désirais avoir aussi dans le résultat qui a créé l'élément, le fournisseur, si c'est des questions, acheter des choses comme ça. Donc, les propriétés qu'il y a à l'intérieur de vos modèles vont pouvoir être récupérées dans ce rapport-là. J'ai mes quantités. C'est sur un Excel. Je peux fournir ça aux achats. On a besoin de changer les quantités. Par exemple, je pourrais le faire. J'ai mon document et que je peux modifier maintenant. Donc, moi, cet outil-là, c'est vraiment un des outils aussi que je privilégie dans son utilisation. Parmi les autres outils que j'aime bien utiliser, bien, naturellement, c'est l'outil Découpe Expert. L'outil Découpe Expert qui, lui, va permettre justement de créer des DXF de manière hyper rapide. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. On a naturellement des paramètres qu'on va pouvoir régler. Mais l'outil Découpe Expert va travailler sur plusieurs niveaux possibles. Un assemblage. Un document de mécanos soudés qui a à l'intérieur des pièces de tauderie ou des plaques qu'on voudrait faire Découpe au laser. Des pièces à corps multiples également. On sait qu'on peut faire de la tauderie à corps multiples. Il va pouvoir travailler également sur ça. Donc, j'ai des propriétés pour filtrer de manière précise. Qu'est-ce que je veux aller chercher? Est-ce que je veux travailler sur des pièces de tauderie, des pièces régulières? Est-ce que je veux travailler grâce à une propriété à l'intérieur de ces pièces-là? Est-ce que c'est à travers un process? Je vais pouvoir faire également le contrôle d'orientation sur celui-là également. Oups! Comme un petit glitch. D'accord. Et dans mes résultats, je vais pouvoir aller chercher également de l'information. Parce que sur mon DXF, peut-être que je veux avoir justement l'information d'épaisseur du matériau. Est-ce que je veux afficher d'autres propriétés sur mon DXF et qui peuvent se retrouver sur des... J'ai le mot anglais dans la tête, layer, mais sur des couches différentes. Donc, on pourra rapatrier ces propriétés-là et les faire apparaître sur notre DXF. Naturellement, je peux également remplacer des trous filetés par un symbole. Ce qui va permettre justement de ne pas découper ces trous filetés-là. Et l'outil va créer les mises à plat rapidement d'un projet complet. Donc, j'ai fini de faire ça une à la fois avec Découpe Expert. Beauté de la chose. François en a parlé plus tôt. Les associations avec PDM et autres. Bien, je vais pouvoir le faire également avec cet outil-là. Sans problème. Donc, comme vous pouvez voir, on a des outils qui sont vraiment là pour vous aider au quotidien dans votre création, pour améliorer votre création. Pourquoi? Parce que j'ai plus à me casser la tête avec les tâches répétitives plus cléricales que la conception peut amener. Super. François, est-ce qu'on a eu des questions ou autre? Oui, il y a eu une question à date sur le rapport de quantité. Quelqu'un demandait si le rapport donnait les quantités par niveau de sous-assemblage. Donc, la réponse, c'est que l'outil a été prévu pour ne pas faire ça, justement. Donc, présentement, dans SolidWorks, quand on fait une nomenclature, il y a trois modes. Il n'y a aucun mode où je peux avoir le total de toutes les pièces et les sous-assemblages. Donc, que ce soit le mode premier niveau, pièces uniquement, n'a pas les assemblages. Le mode liste en tabulation offre des détails, mais il faut faire des calculs nous-mêmes. Donc, dans le rapport Excel, du rapport de quantité, chaque élément va être là une seule fois avec le total à travers l'assemblage au complet. Que ce soit des pièces et des sous-assemblages. Donc, il y aura peut-être des améliorations dans le futur, mais pour l'instant, l'idée, c'était justement d'avoir le total pour ne pas avoir à le calculer. Excellent, excellent. Bien, c'est pour ça que moi, j'aime ça l'utiliser. Parce que j'ai ma pièce et si elle se retrouve 20 fois dans l'assemblage, bien, il va me marquer que j'en ai 20. J'ai une autre question ici au niveau de la programmation. Donc, quelqu'un nous demande si les outils qu'on a faits pourraient être faits par n'importe qui. Oui, bon, ça prend des talents ou des connaissances de programmation, mais cette expérience n'a pas accès à des fonctionnalités auxquelles vous n'avez pas accès. Donc, la documentation est là. Donc, si vous avez des outils de programmation, par exemple Visual Studio, il y a une version gratuite qui s'appelle Visual Studio Community. Il y a aussi l'éditeur de macro qui vient directement dans Sideworks, qui est plus limité. Moi, je préfère Visual Studio. Mais une fois qu'on a les connaissances, oui, tout est là pour faire les outils qu'on a faits. Et ça demande aussi beaucoup de temps, selon la compétitivité. Exactement. Exactement. Ça demande beaucoup de temps de programmation. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a ce temps-là à permettre à des gens de leur ingénierie pour faire ces choses-là. C'est là pour le coût minime des outils experts par année où on est plus qu'avantageux. Ou alors on peut développer quand c'est quelque chose de trop spécifique. On le fait spécifiquement pour les clients, mais si vous voulez le faire vous-même, on offre le soutien aussi, les formations. C'est juste comme Alain disait, ça demande beaucoup de temps de connaissances. Ça fait que ça dépend de la complexité du besoin. Tout à fait. Puis moi, je trouve que plus qu'on peut personnaliser aussi les outils grâce à l'équipe à François, selon le besoin de la compagnie, pourquoi pas l'utiliser, ce service-là? Ça peut sauver beaucoup de temps. C'est ça, il y a des... Quand on regarde le coût, selon l'outil, il y a des outils qui vont faire des choses qui ne sont pas possibles avec Sideworks. C'est pas seulement l'augmentation de la productivité, comme tantôt les listes déroulantes que je montrais dans PDM. Est-ce qu'on sauve vraiment du temps? Ben oui. Au lieu d'aller chercher dans le ERP manuellement, ben les listes sont là. Mais on pourrait dire que c'est surtout une fonctionnalité intéressante. Mais quand on parle d'impression en série, ben là, au lieu d'ouvrir manuellement chaque dessin, d'avoir un outil qui le fait, ça sauve beaucoup de temps. Donc, le temps de développement, s'il n'est pas trop élevé et rapidement, on a un gain monétaire en temps humain. C'est pour ça qu'on parlait de comment est-ce qu'on peut simplifier votre flux de travail. L'idée, c'est quand on est en conception, on ne veut pas se taper les répétitions plates. Comment est-ce qu'on pouvait les automatiser? C'est de là la création des outils grâce à François et à son équipe. Tout ça va permettre justement de vous amener à améliorer votre productivité, à réduire les erreurs. Puis, ben, comme le thème de notre présentation aujourd'hui, à retrouver votre temps, à retrouver du temps de conception au lieu de passer sur des répétitions poches de choses, imprimer des documents et autres. Donc, ça va nous amener tranquillement vers la fin de notre webinaire. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. pas, nos courriels sont là. Vous pouvez toujours communiquer avec moi, avec François pour toutes questions. Sinon, ben, on vous remercie d'avoir été présents à ce webinaire. On espère vous voir dans nos prochains webinaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a aussi le courriel pour les infos. Et là-dessus, moi, je pense que je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et une belle fin de semaine à venir. Merci, François, d'avoir participé. Merci, Alain. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos questions. Donc, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501